Bravo, il gagne encore pour la troisième fois, quel cheval ? Ouais, c'est un craque. Trois fois, il ne me reste plus que le grand skip. Il faut gagner le grand skip l'année prochaine. Voilà. Mais il fait une course exceptionnelle aujourd'hui. Il fait une course magnifique et la préparation était idéale. Le fait de le courir deux fois en haie, ça lui a donné du rythme. Et un peu de vitesse et c'est très bien. Non, c'est parfait. Quand ça se déroule comme ça, c'est parfait. La préparation est très bonne. Il ne prenne pas du rond moral. Voilà, il prend des courses, ça lui donne du rythme. Un petit peu de vitesse, plus de fluidité. Et il arrive sur cette course-là. Le parcours de skip, il le connaît. Auteuil, il le connaît. Je pense que le coudrin qu'il a mis après la dernière, c'est les deux courses de haie qu'il a connu. Voilà, merci. Bravo, on a l'impression que tout s'est passé comme dans un rêve. Tout s'est passé au millimètre. Oui, comme dans un rêve. Parce qu'il n'y a eu aucun à-coup, aucun accro. Une course à la perfection. En plus, on a une belle revanche aujourd'hui parce que Karayaku, qui a gagné le grand stip, on l'a battu aujourd'hui. Donc c'est une super revanche. Je suis un peu impressionné de la Pouliche aussi, qui fait une super belle course. Elle m'a un peu foutu les jetons quand même. Mais le mien était tellement courageux qu'il est reparti de plus belle. Il était extraordinaire. Quel crack. Gagner trois fois d'affilée cette course, c'est extraordinaire. Et j'ai de la chance de le monter. Parce que je suis un peu le remplaçant, mais j'étais là au bon moment. Un coup de chance. Il en faut de la chance dans ce métier. Bravo en tout cas. Merci bien.